Lundi matin, bonjour à tous. Je me suis préparée tôt, de façon à être prête pour aller à la poste, donc ouverture 8h30, et là, je reçois un message de FedEx me disant qu'un colis est arrivé. Donc, bon, à tous les coups, il va passer quand je ne serai pas là. J'ai vérifié la levée des colis, de toute façon, ce n'est pas avant 16h30, donc attendons FedEx. Je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit, qu'est-ce que c'est FedEx, qu'est-ce que j'ai commandé ? Eh bien, en fait, c'est une marque de vêtements qui voulait collaborer avec moi, il a dû voir mes hauls, mes autres hauls de vêtements, et je ne répondais pas, je ne répondais pas. Jusqu'au jour où, j'ai regardé un peu les fringues, j'ai fait une sélection comme ça, approximative, enfin non, j'ai choisi des trucs qui me plaisaient, et je leur ai soumis, mais je me suis dit, bon, de toute façon, ils ne voudront pas, j'en ai mis pas mal. Eh bien, apparemment, ils ont accepté, je n'ai même pas eu de mail de confirmation, mais j'ai vu que c'était cette marque-là. Donc, est-ce qu'il y aura autant de fringues que j'ai commandé ? Je vous ferai un petit retour, évidemment, je vous ferai un petit haul, et je ne sais plus ce que je vous disais, tout se met dans ma tête, bon, bref, j'irai envoyer la deuxième fournée de colis dans l'après-midi. Eh oui, il faut absolument, absolument que j'aille chez Kiabi, j'espère que c'est ouvert le lundi, parce que je n'ai plus de bas de pyjama. Mon dernier bas de pyjama, c'est complètement troué, c'est-à-dire que j'ai les fesses à l'air. Très simplement, je ne sais pas, bon, il y a un trou énorme. Donc, je pense que chez Kiabi, ils font des trucs sympas, je vais essayer d'en prendre deux, histoire d'alterner. Je vous montre à ce niveau-là, de façon à ce qu'on ne voit pas les adresses, là, il en reste 69, et les autres sont déjà partis vendredi. Nous sommes lundi, les premières boxes vont arriver, d'ailleurs. Cool ! Ça vient de sonner ! Génial ! Je vais pouvoir aller mettre le colis. Ça, c'est fait. Je vais ouvrir direct, comme ça, je vais voir s'il y a tous les post-lections. Et j'avoue que je ne me souviens pas trop, parce que je n'étais pas dans l'optique, ils allaient forcément m'étoquer. 7 et 8. Oh, très Marie-Chantal. Ça va être mignonette, ça. Ouais, c'est bon, impeccable. Je vais aller charger ma voiture, comme ça, ça sera fait. Et je vais à la poste, et après, je me consacrerai à ça. Rappelez-vous, demain, quoi faire ? Fini, ça. Fini les racines et compagnie. Je ne sais pas si je coupe. C'est possible, parce que je vais voir avec elle si elle pense que c'est nécessaire, même si je pense que les bouts sont quand même abînés. Mais si je veux avoir une certaine longueur, ce n'est pas en les coupant tout le temps que ça va fonctionner. Je ne suis pas très douée pour conduire leur chariot à plus récemment. J'ai eu une très chouette surprise en entrant de la poste. Je vous montre, j'ai reçu le cadeau, les cadeaux de la box gold de novembre au coin du feu. Une gagnante ou un gagnant, même si j'ai quand même beaucoup plus de femmes. Aura le plaisir de recevoir, regardez-moi ça déjà. Je pense comme ça, ça sera mieux. Le collier, c'est le collier Joséphine Grenat. Là, je ne bouge pas, on va mieux voir. C'est la marque Colette Saprête, la créatrice. Elle a voulu un style hyper féminin, à la fois bohème, un petit peu rétro. Et le bracelet. C'est le bracelet charmant de la collection Manhattan Blue. Regardez-moi le travail. Il y en a pour 104 euros, quand même. Je n'avais pas vu l'heure, il est déjà 5h30. Je n'ai pas arrêté. J'ai fait plein de visuels, plein de contenus. Et Eric vient de m'appeler, on va aller faire des courses, du pain. Il me dit, la journée est finie, tu arrêtes, tu éteins tout. Donc, j'y vais. Ce n'est pas possible. Comme à chaque fois, on vient pour deux petites choses. Les mêmes, une chose. Le cahier est en train de se remplir à une vitesse. Je crois que je vais faire une connerie. Je ne vois plus rien. Mon masque est trop petit, c'est un masque pour enfants. Il est où, Eric ? De retour, je vais allumer, il fait bien sombre ici. Vivement demain que j'ai chez le coiffeur, quand même. Ça devient un peu n'importe quoi. Je suis très contente de mes trouvailles. Je vous dis, c'était uniquement... Ah, mais attends, il n'y a plus de batterie, ça va s'arrêter. J'ai trouvé deux leggings pour dormir. 4 euros le legging. Est-ce que ça vaut le coup ? Moi, je dis carrément. Je me suis trouvé une nouvelle petite lecture. Noël au café du bonheur. On ne va pas dire que c'est un thriller. C'est un film, un livre... Eh, tu t'arrêtes ? Gentilier, je pense, qui fait beaucoup de bien. Et j'ai trouvé surtout un truc cool. C'est quoi le truc cool ? Ah, c'est ça. J'étais embêtée. Ma balance, elle est cassée, vous savez, pour mes colis. Du coup, j'en ai trouvé une petite, toute simple, avec pile, je préfère. Au moins, s'il y a un problème, tu changes ta pile. C'est mignon en plus. Bon, je vais nourrir déjà, je vous reprends après. Je suis revenue. Eh bien, on a trouvé des trucs sympathiques. Là, j'ai repris du chavreau, ça j'en fais une consommation. Je laisse tomber. Laborata, je pense que ça va devenir rare. Ça, ça me donnait envie. 15 grammes de protéines, banane, saveur, beurre de cacahuète. Et il n'y a pas de matière grasse. Ça a l'air trop bon. La mozzarella. Ce sont les compotes, les mieux notées. Il n'y a quasiment pas de sucre. C'est A, pomme, poire. Et c'est douceur du verger. Elles sont super bonnes. J'ai pris les mêmes, les versions citron. Protéla, Ipro, là. Bon, ça... Comment ? Oui, appelle. Appelle ta mère. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh, ouais, là, j'ai craqué. Là, on ne peut pas dire que ce ne soit pas sucré, mais... Oh, c'est trop bon. C'est quoi, d'ailleurs ? C'est... Ah, une framboise, coulis de cassis. La requête pour aller avec la pizza. Ça. C'est Eric qui s'est pris ça pour faire des burgers. C'est fini, il est au régime. Ah, tu t'es mis au régime. Ouais, mais... Steak ce jablé. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas des façons différentes de manger. Et je lui ai dit, tu vas le faire avec quoi ? Accrochez-vous. Il m'a dit avec ça. Je lui ai dit, tu veux de la tomate ? Et tout comme ça, il fait... Non, juste ça. Et tu ne prends pas un liant, un peu de sauce ? Non, juste ça. Donc, il va avoir son steak et ça. Oui. Ça peut être sec, quand même. Ce que je ne sais pas, ce qu'il faut, c'est... manger moins... Est-ce que tu dépenses ? Oui, je sais. Oui, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire de... Faites à salakis. Arrêtez avec les sucres, pas sucres. Tu regardes ce que tu consommes et tu dépenses plus. Là, j'avoue que je dépense pas beaucoup de calories. Je reste assise. Donc, forcément... On n'a pas fait semblant avec cela. C'est vrai. Ah, et j'ai eu envie, je me souviens, de manger ça. Les pelletiers. Alors, c'est un peu sucre. Non, c'est salé. C'est un gramme 8. C'est pour ça que souvent, les gens disent... C'est pour ça que ça y est, par rapport à la charcuterie. Mais bien sûr. À la charcuterie, on a eu 5, voire 6 grammes. Et ça, je trouve ça tellement beau un matin. Je le connais pas. C'est pour ça, ça ? Je n'ai pas vu que tu avais pris ça. Ça a l'air bon. Oh, t'es mignon. Je vais y ranger toutes les courses. T'es le petit chat curieux ? Qu'est-ce que t'as ? T'es pas content parce que t'as pas eu assez. C'est ça ? Tu voudras encore un peu une petite rallonge de croquettes. Toujours plus, mon Chaki. Coucou, c'est le lendemain. Il est 7h20. J'ai rendez-vous. Vous savez, je vais coiffer en 9h. Mais j'ai une migraine. Je me vois pas rester 3h là-bas. Après, ce qui m'embête, c'est d'annuler. Parce que c'est à l'ouverture, vous voyez. Je vais déjeuner. Puis je vais voir comment ça évolue. Il y en a un qui va très bien. Oui. Il me fait vraiment déjà dès le matin. J'arrive. Oh, tu t'arrêtes. Enfin. Qu'est-ce qu'il est mal élevé ? Alors, maintenant, tu te sers carrément. Va t'asseoir. Va à ta place. Non, non. Non, Jack. Oh, ta place, voilà. C'est maman qui veut. C'est pas vrai. Jack, tu me fais mentir. Arrête, arrête, arrête. Mais il ne sait plus où donner de la tête. Il me fout. Il me fout. Jack, arrête. Putain, je vais me faire les petites biscottes ce matin. Confiture. C'est laquelle déjà ? Ah si, c'est la fraise. Et la petite portion de beurre. Je suis prête. Je n'ai pas fait grand, grand effort. Mais je ne me voyais pas annulée vu que j'avais rendez-vous à l'ouverture. La migraine est toujours là. Mais ça va. Elle est là. De toute façon, apparemment, il faut l'accueillir. La migraine. Il ne faut pas la combattre. Donc, enchantée. Moi, c'est Caroline. À tout hasard. Tu comptes rester combien de temps ? Juste que je m'en reviens. 8h44. En fait, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Tu vas être vraiment à la bourre. Ça va, toi ? Ça se passe bien ? Maman n'a même pas ouvert les volets. Ça ne va pas du tout. En même temps, mon médecin m'a toujours dit quand on a une migraine, le mieux, c'est de sortir, s'aérer. Voilà, marcher. Rester dans le noir, ça peut aider. Mais c'est vrai que souvent, ça fait du bien. Est-ce que c'est parce que c'est oxygène ? Je ne sais pas. Ou alors parce que tu penses à autre chose. Peut-être aussi. Voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, déjà, je n'ai pas coupé parce que je veux avoir cette longueur-là. Ça, c'est la longueur que j'aime. Et elle m'a dit que ce n'était pas sûr que mes cheveux continuent à pousser aussi long parce qu'ils se cassent. Mais je n'ai pas voulu. On a dit qu'on attendait avant de les couper. C'est très joli. C'est un côté beige. C'est blond beige. En fait, on a juste fait les racines. Ce n'était pas du luxe. Il y avait au moins 3-4 cm. On a tiré des mèches blondes de façon à casser si... Parce que souvent, quand tu fais les racines, ça peut faire des reflets un peu cuivrés que je n'aime pas. Et après, on a fait une patine pour faire ce côté beige uniforme qui est ravissant. Franchement, le résultat est très joli. Alors oui, j'ai mis une barrette parce que sinon, ils sont tout plats quand ils sortent de chez l'oeuf. Enfin, moi en tout cas, quand ils sortent de chez Coiffeur. Donc, je n'aime pas. Et de mettre une barrette, ça va les structurer. Ça va leur donner un joli pli. Voilà. Écoutez, moi, j'aime beaucoup le résultat. Il faut voir comment ça va évoluer dans le temps. Et après, j'y retournerai d'ici, je pense, deux mois. Très chouette. Là, il doit être midi, pas loin. Je vais aller manger. Et après, tout de suite, je me mets sur le montage et je vous fais également ça. Ah oui, ma migraine ? Eh bien, écoutez, voilà. C'est passé. Ça va beaucoup mieux. Je suis fatiguée, comme après une migraine. Mais ça va. Et ouais, donc, haul des vêtements que j'ai reçus. Il y a huit vêtements. Je pense que je vous mettrai ça demain. Et après-demain, jeudi soir, normalement, je vous publie la vidéo de la boxe le boudoir d'octobre. Je sais qu'il y en a plein qui attendent. Voilà, donc, ça sera pour octobre. Ce sera pour jeudi à 18h. Je vous fais un gros bisou et on vous dit à très vite pour la suite des vidéos. Bisous. Ciao. Ciao.